Comme vous le savez, nous avons déposé notre troisième budget plus tôt cette semaine. Il s'agit du troisième chapitre de notre plan ambitieux pour aider les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent fort pour en faire partie. Dans les dernières années, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter, tandis que les salaires sont restés les mêmes. Les gens travaillent plus fort que jamais, mais les fins de mois sont serrées et c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. C'est pourquoi notre gouvernement a choisi de faire passer les gens en premier et d'investir directement dans les familles et dans nos communautés. Depuis le début de notre mandat, l'un de nos grandes priorités est de venir en aide aux Canadiens qui en ont le plus besoin et de faire en sorte que chacun ait une chance réelle et égale de réussir. Nous avons notamment introduit et bonifié l'Allocation canadienne pour enfants, qui met plus d'argent dans les poches des familles pour assumer les coûts élevés associés au fait d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on estime que 300 000 enfants ne vivent plus sous le seuil de la pauvreté, ce qui représente une réduction de 40 % depuis 2013. Nous avons également fait un pas dans la bonne direction, en accordant une baisse d'impôt aux Canadiens de la classe moyenne et en augmentant le supplément de revenus garantis pour les aînés. Ce sont là des mesures qui font une vraie différence dans la vie des familles. Des mesures qui se traduisent par des fournitures scolaires pour les enfants, une retraite bien méritée pour les aînés et des factures payées pour les parents. Quand les familles ont plus de l'argent dans leurs poches pour sauver et investir, nous tous gagnons. Les gens qui ont plus de l'argent pour investir dans notre économie et contribuent à notre croissance de notre pays. Aujourd'hui, le Canada est le plus rapide dans le G7 et c'est partie parce que nous avons décidé d'investir dans les familles avec des mesures comme le bénéfice des enfants du Canada et le taxe de la classe moyenne. Notre plan est travaillant et nous sommes prêts à prendre le plus en plus avec notre budget prochain. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour assurer que tous les Canadiens aient un bon et égal au succès. Avec le budget 2018, nous avons décidé d'introduire l'Allocation canadienne pour les travailleurs. Ce nouveau crédit d'impôt remboursable remplacera la prestation fiscale pour le revenu du travail qui fournit une aide supplémentaire aux travailleurs à faible revenu. Nous avons décidé de renommer et de réformer le système de prestation actuel, de façon à mieux refléter les besoins des travailleurs qui tentent de se trailler une place sur le marché du travail. En bout de ligne, la nouvelle allocation sera plus accessible, plus simple et plus généreuse qu'avant. En ce moment, nombreux sont les Canadiens qui sont en principe admissibles à la prestation, mais qui n'en bénéficient pas parce que le processus de demande est long et compliqué. Nombreux sont les Canadiens qui ne reçoivent pas le crédit d'impôt auquel ils ont droit. À partir de 2019, le gouvernement permettra à l'Agence du revenu de déterminer automatiquement si une personne est éligible au programme. Dans le cas échéant, la nouvelle allocation sera directement versée aux Canadiens qui répondent aux critères et ainsi la prestation remplira réellement sa fonction. En améliorant l'accessibilité et la portée du programme, nous estimons que d'ici 2020, la nouvelle allocation aidera 70 000 Canadiens à sortir de la pauvreté. En améliorant le bénéfice du revenu de la pauvreté du Canada, qui va remplir le bénéfice du revenu de la pauvreté du revenu de la pauvreté, nous allons augmenter les bénéfices maximaux et le niveau de la pauvreté du revenu à laquelle le bénéfice est complètement dépassé. Ceci va donner aux gens le plus de aide qu'ils ont besoin pour les remettre de la pauvreté et continuer leur travail du travail du travail. Je vais vous donner un exemple de ce que ça ressemble à la pratique. En 2019, un travailleur de pauvreté, qui a gagné 15 000 dollars par an, pourrait recevoir plus de 500 dollars de bénéfice du revenu de la pauvreté du Canada que le bénéfice du revenu de la pauvreté 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 du revenu de la pauvreté. C'est plus de l'argent du revenu qui peut aider à mettre la nourrité sur la table aujourd'hui ou à être investi dans les prochaines opportunités. Et en permettant que le CREA de déterminer automatiquement si les télésions de la pauvreté sont éligibles pour le bénéfice, nous assurons que plus de Canadiens en besoin recevront le crédit de la pauvreté qu'ils sont obligés. C'est surtout aidé aux gens qui vivent loin d'un lieu de service, qui vivent avec la mobilité réduite, ou qui n'ont pas d'accès à Internet. Au cours de l'année prochaine, le gouvernement va aussi travailler en améliorer la réparation du CWB. Notre objectif est de donner un soutien plus de soutien aux Canadiens de la pauvreté du revenu durant l'année, plutôt que d'une réparation d'un annuel après avoir reçu leurs taxes. Et bien sûr, nous travaillons avec la province du Québec pour assurer que le nouveau CWB soit effectif et réclamé les needs des Québécois. Nous savons que notre plan pour aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie fonctionne, et que notre approche est la bonne. Cela dit, nous sommes conscients de tout le travail qui nous attend pour que tous les Canadiens aient une chance réelle et égale de réussir. La pauvreté fait encore partie du quotidien de trop de familles, et nous savons que les femmes, les jeunes et les Autochtones sont surreprésentés parmi ceux qui vivent en situation de pauvreté. La nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs permettra à plus de personnes d'obtenir l'aide dont elles ont besoin pour intégrer le marché du travail et y rester. Notre gouvernement est déterminé à mettre sur pied des politiques bien pensées qui aideront les Canadiens aujourd'hui comme demain à réaliser leur potentiel. Nous sommes fiers de continuer à investir directement dans les Canadiens qui travaillent déjà très fort pour joindre les deux bouts et de les aider à bâtir un avenir meilleur. ... ... ... ...